Bonjour, depuis le CHUDI, on vous fait un petit message totalement improvisé avec Arnaud Cherperelle. Nous sommes réunis aujourd'hui pour faire le point sur le projet qui est donc à nouveau en route pour une traversée prévue du 22 au 28 juillet. On a fait le point également sur les dons et on tient à vous remercier du fond du cœur pour votre engagement à nos côtés. Par le biais de Challenge France-Mange, c'est une somme de près de 20 000 euros qui a été récoltée pour les travaux de recherche menés par Arnaud Cherperelle. Arnaud, tu veux bien nous expliquer à quoi servent ces fonds et comment ils sont utilisés ? Oui, bien sûr, ironique. Je profite de cette petite vidéo incontue pour déjà dire un énorme merci à tous les donateurs. C'est vraiment un geste qui touche énormément les patients, les malades, leur famille, et puis les équipes de clinique et de recherche. Et donc, en gros, on a deux axes d'utilisation de vos dons pour faire ça. Il y en a un qui est vraiment l'amélioration au quotidien de l'accueil des malades et de leur famille dans le service. Donc avec des petites intentions, ça va de la décoration à des meubles pour mieux les installer, et puis également des petites choses pour leur donner des plaisirs. On fait des jus de fruits pressés, du café, des petites vignes, des choses comme ça, de simples, de tentants régulièrement, qu'on fraîche. Et puis de l'autre côté, c'est évidemment la recherche. Donc là, on a plusieurs axes de recherche, toujours dans le domaine notamment de ce qu'on appelle l'immunothérapie, pour réveiller les défenses naturelles contre le cancer. Et là, on a un essai dont je vous avais déjà parlé avec ironique, qui est d'associer dans la plèvre, on fait ce qu'on appelle de la thérapie photodynamique. Je traduis très simplement, c'est-à-dire qu'on va, avec de la lumière et une certaine longueur d'onde, on va stimuler les cellules tumorales, et après, quand elles vont commencer à mourir, on va donner en plus un traitement d'immunothérapie pour stimuler encore plus la défense naturelle du malade, pour mieux répondre contre le cancer. Et donc ça, c'est un essai, c'est une première mondiale qui démarre ce mois-ci à Lille, grâce à vos dons notamment. Merci beaucoup encore. Merci, on compte encore sur vous, ça continue, et à bientôt. Merci, à bientôt.